57 avant Jésus-Christ, mois de février, quelque part en Gaule, près de Camilonum, camp de la Troisième Légion. Fulcinateur, désenvoyé de déserts ! Comme si on avait que ça à faire, bon, envoie. Ah mais c'est Nathan, Marc-tu ça ? Ah, Marc-Antoine, c'est toujours un plaisir. Pour moi aussi, mais respect. Non, j'étais ironique. Fulcinateur, je suis pas responsable de vos inimitiés avec mon général. Je suis fidèle à Rome et à César parce qu'il est mandaté par le Sénat, fortiori... Allonge, plaisante. Parle, Marc-Antoine, je t'écoute. Les Elvettes sont prêts à dégocier un traité de paix. Ah, il en reste des Elvettes ? La colère de César n'est donc pas si terrible. Il reste une armée suffisamment équipée pour interrasser une légion, fortiori, complète. César a commencé à parlementer et m'a envoyé ici. Ah, je vois d'ici ce qu'il a pu leur dire. Je connais un autre camp romain que vous pouvez massacrer de l'autre côté de la rivière. Euh, de notre côté de la rivière ? Ce qui va se solder par une bonne bagarre. Le Sénat va l'apprendre et on va être convoqué et se faire réprimander. César pense que vous attendez ce prétexte pour rentrer à Rome et comploter à sa perte. Mais si cette idée lui plaît, je suis heureux de participer à son contentement. Il a intercepté les messages parlant de renfort ? Oui, je dois compléter les effectifs de la troisième, pas comploter. D'ailleurs, en parlant de complot, s'il y en a un qui complote ? Oui, je sais. Pourtant, il est un psychologue, mais c'est plus fort que lui. Ah, c'est dur, l'avis de futur dictateur. Oui, mais il est fidèle à Rome et jamais il ne sacrifierait des vies romaines. Il préfère négocier. Et c'est ça que tu appelles vouloir négocier ? Ah, mais c'est impossible. Et pourtant ? Je suis volontaire pour prendre le commandement de la fin de tarif. Non, c'est à moi d'y aller cette fois. Dégionnaire de la troisième, on se rassemble. Mon cheval, reste en arrière, Marc-Antoine. Si je dois y rester, je prends mes inimitiés à César. Dégionnaire de Rome, ce n'est pas l'heure du grand discours et de toute façon, vous n'aimez pas ça. Alors, je ne dirai qu'une chose. A tout de suite dans la mêlée. Cavaliers, pour une poigne somme d'alors, messieurs, le sang doit couler. Resserrez les rangs. Que ceux qui veulent mourir avec le sénateur le suivent. On est barangés ! Pendant ce temps, en aval de la rare. Un raptorius ! Impossible de continuer, la nuit va tomber. Autant trouver un abri. Là ! Un ours ! En position. Si tu croises un ours, tu comptes jusqu'à 10 avant de tirer, même s'il s'approche. Qui me parle ? Ah non, moi je ne suis personne, je suis une voix off dans ta tête. Et c'est quoi une voix off ? Bah c'est une voix qui ne donne pas son avis. Je ne comprends pas. Bah, demande-moi mon avis. Bah, que penses-tu de cette ours, voix ? Ouf ! Ah, ça y est, j'ai compris. Parapolons, ils s'approchent. Un, deux, trois, quatre... Mais, mais c'est... Je ne sais pas ce que c'est, connard, mais ça a l'air goûtu comme fruit. Raptorius ! Ah, je savais que tu étais en vie. Et doucement, jeune fille. Mais comment as-tu fait ? Pluton ne veut pas de moi depuis que je ne crois plus en lui. Je vois que tu n'es même pas blessé. Non. Par contre, Crétinus, il a pris un sérieux coup. Et tu le connais, Ansonin ? Ben, sans plus, mais on peut toujours faire quelque chose. Ouais, viens. J'ai rencontré un druide en chemin. Heureusement qu'il m'a prévenu, je t'aurais tiré dessus sinon. Un druide ? Oui. Ils sont un peu bizarres, les druides. Ouais, pas net, en tout cas. Le plus important, c'est que tout aille bien. Ah, toujours. Un feu, de la boustie fin, il y a un canon, je suis le roi. C'est ça, la rusticité de la léglance. Exactement. Et tu l'as fait que toi-même, cette peau d'ours ? Ouais, mais si Crétinus te demande, tu lui dis que c'est toi qui l'a amenée. Ah bon ? Ouais. Tiens, celle-là. Regarde qui je t'amène. Le fait, Onia ? Mais comment tu as fait ? Je passais dans le coin. Bon, pour ta jambe, s'il faut remettre droit, elle va s'en occuper. Par contre, j'ai plus de jaja, alors faut faire ça à l'ancienne. Euh non, c'est déjà ressoudé, là. Euh oui, mais c'était pas droit. Mais c'est juste une fracture fermée avec un petit oedème et une légère angulation du monde. Elle est mort là-dedans ? Ah non, mais... C'est bon, j'ai fini, ça sert à rien de se plaindre, hein. Bah tu vois, y'a pas à dire, elle est bien, la petite. On va juste mettre un bout de bois là-dessus et serrer. Voilà, c'est bon. Mais elle est complètement folle, hein. Ouais, ça va quand même, hein. Une fois, je me suis battu toute une nuit avec des tessons d'enforts plantés dans le dos. Et moi, à la cour de Roi-Parte, j'ai été privée de soins pendant une semaine parce que j'avais pas esquivé un coup de lance dans la cuisse. J'ai encore la marque. Bah moi, une fois, j'ai pris un coup de glaive dans le ventre et... Euh, bon, ça va aller, hein. Dites nature, quand même. Je suis un ingénieur, moi, hein. Je suis censé superviser, hein, pas être dans le feu de l'action. Ouais, tu jantes, t'es ingénieur. Ouais, et toi, tu l'es pas ? Bah non, fin, pas que je sache. Bah tu ne peux pas être un ingénieur. T'es jamais à jeun. Ouais, c'est pas plus drôle qu'à la mienne, hein. Non, mais ça fait mal, une jambe cassée. Et moi, je suis pas du matin. Désolé de vous interrompre, mais si on se demandait plutôt comment rentrer au camp... Mais c'est possible, hein. J'avais repéré un ingé pas trop loin du pont, je pense qu'il est encore franchissable. Le temps se calme. Je pense que demain, on pourra bouger sans se faire geler la tête. Euh, mieux vaut partir maintenant au cas où la rivière montrait. On avisera. Râle cul de marcher dans la neige. Il a raison. Mieux vaut passer la nuit là. Je vous ramène au camp demain matin. Au fait, tu l'as trouvé où, cette peau d'ours ? Euh, c'est la petite qui l'a amenée. Ah bon, parce que j'ai toujours pas revu celui que j'avais dressé, hein. Bah, il est rentré chez maman ours, elle commençait à gueuler de plus le voir le soir. Euh, tu me prendrais pas un peu pour un... Pendant ce temps, la bataille fait rage au camp de la 3ème... Hé, mais faites gueule, j'ai tenu de la prendre, celle-là. Sextus, content de te voir à l'heure. C'est toujours un plaisir, c'est la même. Fais-je connaître la raison de cette bataille ? Ça commence par C et ça finit par A. C'est encore ce gros connard ? Gagné, ça marchait aussi avec César. Ah oui, tiens. Bon, je te laisse, je suis un peu barbouqué, là. À vos ordres, je m'occupe un peu en attendant, je l'en trouve plus tard. À la bonne heure. Légionnaire, reformez-vous sur le flanc droit, lâchez ses gadgets, prenez vos glèves et à l'ancienne. Cavaliers, on évacue, on contourne. Les blessés sont dispensés de seconde charge. Reformez le mur, ils s'enfuient. Ils sont de moins en moins endurants, hein. On poursuit ? Non, on rentre encore. Ils vont se regrouper. Ce n'était qu'une escarmouche pour nous tester. En quelques cavaliers, tâche de savoir où ils se regroupent. À vos ordres. Pour les recherches, je n'ai toujours pas retrouvé Raptorius. Je vais mobiliser la seconde, elle. Ah, laisse tomber, j'ai le pressentiment que Raptorius et Crétinus ont déjà été retrouvés. Ah bon ? Oui. Légionnaire, amenez-moi ce tonneau. Ah, petite soif, vous prenez le syndrome Raptorius ? Non, pas tout à fait. Retournez-moi ça. Euh, c'est vide, on dirait. Tapez au cul, on dirait que ça colle. Euh, c'est la terre, je vous cherchais justement. Eh ben, on dirait que j'étais pas dans ce tonneau. Euh, tout juste, je commençais à envisager de poursuivre les recherches ailleurs. Eh ben, bonne idée. Si tu allais continuer tes recherches avec la cavalerie... Euh, je... Tu prends une monture et tu pars en reconnaissance avec Sextus Pompé et ses cavalués. J'ai exactement ce qu'il lui faut. Euh, j'ai peur des chevaux. Non, t'inquiète pas. Euh, je peux pas, j'ai vomié. Non, pas grave. J'ai un certificat médical. Prends-le, t'en auras besoin. J'espère que ça va un peu l'endurcir. C'est une très belle victoire. Merci. Va trouver, César. Nous allons organiser des pourparlers avec les gaudoirs. Oh, pour quoi faire ? Rien, juste pour parler. Pour vos ordres. Féonia, ramène-les vite. Nous allons avoir besoin d'eux. Nous sommes prêts, sénateur. Et l'historien ? Je proteste. C'est tout ce qu'on avait à ta taille. Euh, non, c'est pas ça. C'est parce que je suis historien. Moi, je suis pas militaire. Eh ben, te voilà historien militaire, Sextus. Passe-moi cette carotte. J'ai prévu un sac complet. Parfait. Allez, cavalier, en route. Plus tard, dans la nuit, dans la forêt, dans la gaule. Tu ne dors pas ? Non, j'arrive jamais à me coucher tôt, si je suis pas beurré dans une taverne. Ah, désolé, je n'ai rien amené. Pas grave. Il me reste un front de niaule maison. Au revoir. Euh, attention, c'est raide. Ah ! Moi, qu'est-ce que produisent les parts ? Pareil, ouais. Tu as été chez eux ? Un peu. Tu n'arrives pas à dormir non plus ? Non, à cause du bruit des vagues. Ouais, je comprends. Les bords de mer au milieu de la gaule, ça fait un beau camp. Non, je veux dire que la mer me manque. Chaque soir, j'ai l'impression d'entendre le chant de la Méditerranée. Ça chante, la Méditerranée ? Je te ferai écouter un de ces jours. C'est la plus belle musique que je connaisse. Tiens, mets ça, tu vas choper la crève. Merci. Un peu de rata. C'est quoi ? Un truc que j'ai préparé vite fait. Ça doit se manger chaud. C'est pas mauvais du tout. C'est quoi comme viande ? Euh, je crois que tu préfères pas le savoir. Ah, très bien. C'est bon, en tout cas. Par contre, la bibine, si t'as fini... Tiens, vous êtes comme des lèvres enterrines, ici. Euh, on dit des coques en pâte à Rome. Pardon. C'est une question d'habitude. On va pas en avoir le bourlinguier avec le père Crétinus. Tu me raconteras ? Je pensais pas que ça intéresserait quelqu'un un jour, mais si tu veux, je te perds un canon au camp et on causera. Merci. Tu penses que cette guerre va durer ? Les guerres durent toujours. Y'en a qui savent faire que ça. Quand suffisamment d'hommes seront morts, on pourra rentrer chez nous. On va devoir augmenter les coquets, alors. Repose-toi. Tu es monté la garde. Bonne nuit, Raptorius. Bonne nuit, petite.